Quand vous tapez www.shadowspro.com, vous arrivez sur une page d'accueil. Et pour télécharger Shadows, il suffit de cliquer sur le lien téléchargé en haut de la page. Sur la page suivante, vous cliquez sur le bouton télécharger Shadows. Et en fonction de la vitesse de votre liaison internet, le téléchargement prendra de quelques secondes à quelques minutes. Une fois le téléchargement terminé, vous lancez l'installateur. Vous suivez les instructions d'installation et vous serez prêt à commencer. Alors quand vous lancez Shadows, vous tombez sur la page d'accueil qui propose un certain nombre d'icônes, donnant accès aux principales fonctions du logiciel. Ces fonctions sont accessibles également dans les menus. Mais la plupart du temps, vous utiliserez directement les icônes de cette page d'accueil. Et pour revenir à chaque fois sur l'écran de démarrage, vous avez l'icône sur la gauche, la première icône de la barre verticale qui permet de revenir sur cette page d'accueil. Chacun des boutons, quand vous passez la souris dessus, s'illumine pour bien repérer la fonction qui va être sélectionnée. Et si vous n'avez pas une version Shadows Pro, certaines de ces icônes seront verrouillées par un cadenas. Certaines fonctions sont accessibles à partir de Shadows Experts seulement. Et certaines sont disponibles uniquement dans Shadows Pro. Donc si vous utilisez la version gratuite, vous avez déjà pas mal de fonctions utilisables gratuitement, mais pas toutes. Une fois que vous aurez découvert la version gratuite, vous pourrez faire l'acquisition d'une licence Shadows Expert ou Shadows Pro en allant directement sur le site. Et vous recevrez un code d'activation qui permettra de déverrouiller les fonctions du niveau que vous aurez choisi. Alors on va démarrer avec un simple cadran solaire vertical, tel qu'on en voit souvent sur le mur des églises, des bâtiments publics ou de certaines maisons. Donc vous cliquez sur la deuxième icône qui s'appelle vertical. Là un dialogue va vous demander l'endroit où vous souhaitez installer le cadran solaire. Donc vous pouvez choisir une des villes déjà proposées dans la base de données. En France, il y a plus de 900 lieux qui sont déjà renseignés. Et si votre lieu d'installation ne se situe pas en France, vous pouvez sélectionner un autre pays dans la liste déroulante au-dessus de la liste des lieux. Et Shadows est fourni avec 4500 lieux dans le monde entier. Si vous habitez un village qui n'est pas dans la liste, vous pouvez choisir la ville la plus proche. Si elle se situe à 10 ou 20 km de distance, ce n'est pas bien grave. L'erreur d'affichage du cadran sera relativement faible. Mais si vous souhaitez vraiment renseigner le lieu précis d'installation du cadran, vous avez un bouton ajouter un lieu qui ouvre un autre dialogue. Vous saisissez le nom du lieu, évidemment le pays. Vous pouvez renseigner la division administrative, c'est-à-dire la région, le département, la province. Le plus important, c'est de renseigner la latitude, degrés, minutes, secondes. La longitude, pareil. Ces coordonnées, vous pouvez les prendre à partir d'une carte, à partir de Google Maps. Le fuseau horaire. En France, on est à une heure de plus que le temps universel, qu'on appelle parfois le temps de Greenwich. Et vous cliquez sur OK. Le lieu sera rajouté à la base de données. Vous pourrez l'utiliser les fois suivantes. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton Terminer. Et le cadran solaire s'affiche à l'écran. Voilà, alors le cadran est affiché à l'écran avec des réglages par défaut. Donc il est à la création, il a une taille qui permet de le faire rentrer dans une page A4. En cliquant sur l'icône Dimensions, ou en allant dans le menu Configuration, Dimensions, vous pouvez saisir la taille de la table du cadran et la dimension du style, la hauteur du style, qui détermine l'échelle du tracé. Donc soit vous voulez rester en automatique et vous rentrez juste la largeur du cadran et les deux autres dimensions seront calculées automatiquement en proportion de la largeur. Ou vous cliquez sur Manuel. Et là, vous avez accès à la largeur Hauteur de la table du cadran et la hauteur du style. Dans le cas d'un cadran déclinant, il est possible que la base du style soit tronquée. C'est-à-dire qu'il y a certains types de cadrans très déclinants dont le point B d'attache du style polaire est rejeté à l'infini ou en tout cas est très éloigné du cadran. Donc vous pouvez déterminer une longueur pour tronquer le style et avoir les points A et B accessibles sur le cadran. En tout cas, ce qui est important de se souvenir, c'est que la largeur et la hauteur de la table déterminent les limites du tracé du cadran et la hauteur du style détermine l'échelle du tracé. En augmentant la taille du style, vous agrandirez le tracé de façon homothétique et inversement, en réduisant la taille du style, vous aurez un tracé qui va rétrécir indépendamment de la taille de la table du cadran. Les options de tracé du cadran solaire sont pilotées par les icônes de la barre d'outils qui est située au-dessus. Vous pouvez augmenter le nombre de lignes horaires à partir des icônes 30, 15, c'est-à-dire une ligne horaire toutes les 30 minutes, une ligne horaire toutes les 15 minutes. Et vous pouvez même avoir une ligne horaire toutes les minutes, à réserver uniquement sur les très grands cadrans. Vous pouvez changer la couleur des lignes. Dans le dialogue, il suffit de cliquer sur la nature d'une ligne et puis de changer la couleur et éventuellement son épaisseur. Tout est facilement modifiable à l'écran et de toute façon, vous voyez les modifications directement, donc c'est facile de revenir en arrière, de faire des essais. Le cadran que nous avons créé est un cadran vertical, donc par défaut, il est considéré comme faisant face exactement au sud. Si votre mur n'est pas exactement face au sud, vous pouvez saisir la déclinaison gnomonique, c'est-à-dire l'angle que fait le mur sur lequel sera installé le cadran, par rapport au méridien, c'est-à-dire la direction du sud. Pour cela, vous cliquez sur l'icône réorienter le cadran et vous saisissez la déclinaison gnomonique, orientée vers l'est ou vers l'ouest. Je rappelle, 0 degré correspond à la direction du sud, c'est une convention du logiciel Shadowz. Et cette déclinaison gnomonique, vous pouvez la mesurer en utilisant les outils qui sont proposés par Shadowz. Une fois que vous avez fini de configurer votre cadran solaire, vous pouvez l'imprimer pour ensuite coller la feuille sur un matériau ou éventuellement reporter le tracé sur du bois, sur du plastique, sur du marbre, etc. Donc en cliquant sur le menu fichier, aperçu avant impression, vous pouvez vérifier que tout est correct et vous imprimer. Vous pouvez également exporter le tracé dans un fichier, fichier AutoCAD par exemple, au format DXF, que vous pourrez reprendre ensuite dans un logiciel de CAO pour finaliser le design et envoyer directement le tracé à une machine de commande numérique ou une machine à graver par exemple. Vous pouvez exporter également le tracé au format vectoriel, format EMF, qui est compatible avec la plupart des logiciels de dessin type CorelDRAW, Illustrator. Donc vous avez l'embarras du choix, depuis la simple impression sur votre imprimante, jusqu'à la préparation de supports que vous pourrez fournir à un sous-traitant qui réalisera le cadran solaire sur un matériau plus noble. D'ailleurs, Shadowz est utilisé par de nombreux cadraniers dans le monde pour réaliser des œuvres d'artisanat, voire des œuvres d'art. Sur le site shadowspro.com, si vous allez dans la partie photographie de cadran solaire, vous avez une rubrique cadran solaire des utilisateurs. Et cette rubrique vous montre les photos qui ont été réalisées par les utilisateurs du logiciel. Et donc vous pouvez voir la diversité de tracés, de supports, de matériaux, la créativité des utilisateurs. Il y a des cadrans de toute nature, de toute forme. Et il y a vraiment de très belles œuvres. Et tout ça réalisé avec le logiciel Shadowz. Donc si vous avez des talents que vous savez graver, peindre, faire du fer forgé, etc. Mais que vous n'avez aucune idée de comment on trace, on calcule un cadran solaire. Et bien, utilisez le logiciel Shadowz qui vous simplifiera la tâche et qui vous permettra de réaliser de superbes œuvres. Vous pouvez télécharger Shadowz sur www.shadowspro.com et il y a donc verlés simplement non plus jamais. Et là, on a ton fil en compte de la route dujours defreulelf.